Musique De gigantesques sculptures de glace luisant d'un bleu mystérieux. Ces merveilles de l'hiver existent depuis plus de 40 ans grâce à la passion des habitants du pourtour de ce lac. Le lac Shikotsu est situé tout au nord du Japon sur l'île de Hokkaido. Cela fait 11 années d'affilée que ces eaux sont numéro 1 du classement de la qualité des eaux au Japon. Elles sont d'un magnifique bleu extrêmement pur. En été, le lac Shikotsu est depuis longtemps une étape incontournable pour les visiteurs. Le paysage est un atout, mais on peut aussi y faire du kayak et d'autres activités de plein air. A Hokkaido, les hivers sont très rigoureux et il y a tant de neige que les touristes renoncent à venir. Il y a une quarantaine d'années, les habitants ont donc commencé à chercher des moyens de les attirer même en hiver. La surface du lac reste bleue et ne gèle pas, même quand les températures tombent largement en dessous de zéro. Le lac Shikotsu est si profond qu'il ne gèle jamais. C'est une curiosité, un lac qui n'est pas pris dans les glaces dans une des régions les plus froides du Japon. Ces conditions uniques ont inspiré le festival de glace du lac Shikotsu. La préparation des sculptures prend deux mois. Le premier mois est consacré à l'installation des montants. Le mois suivant, l'eau du lac est pompée et projetée sur les structures où elle gèle pour former des tours de glace. Les eaux bleues du lac Shikotsu gardent leur couleur qui donne aux sculptures une lueur bleutée. Kobayashi Noriyuki aide à la confection de ces sculptures depuis son enfance. Aujourd'hui, il dirige l'équipe de fabrication. C'est bon comme ça ? On dirait que ça va tomber. Notre objectif est de faire ressortir toute la beauté de cette glace fascinante. Chaque membre de l'équipe a soumis des idées et nous avons fait beaucoup de tests pour trouver la bonne solution. L'hiver à Hokkaido, c'est vraiment chouette. J'aimerais que davantage de touristes viennent. Le principal problème est la neige. Si trop de neige s'accumule sur les sculptures, elles cachent la couleur bleue. L'équipe compte seulement 13 personnes qui travaillent par roulement pour ôter la neige et garder la glace intacte. C'est un travail éreintant qui doit être fait 24 heures sur 24. Cette année, ils ont préparé cinq immenses sculptures, toutes plus grandes que jamais. C'est une œuvre d'art unique réalisée avec les eaux bleues du lac Shikotsu sous forme de glace. Mais le véritable spectacle est à voir à la nuit tombée, quand les tours de glace sont illuminées dans toute leur splendeur. C'est super beau, aussi beau que la première fois. C'est magnifique. J'adore le contraste, la façon dont le bleu se reflète sur le blanc. Cette année, c'est un 20 sur 20. C'est la première fois qu'on fait cinq sculptures. Leur nombre change tout. L'atmosphère est plus tendue. Je trouve ça vraiment puissant. Cette rare glace bleue est le fruit d'un environnement et d'un climat unique. Et ce sont des habitants en phase avec la nature qui en ont fait une œuvre d'art.